Donc Bernard, nous on parle beaucoup chez les jeunes de la procrastination, tu vois, souvent on dit, voilà, je fais que de procrastiner, je remets toujours à demain, on a parfois pas envie de faire les choses, tu vois, pas une motivation vraiment, je sais pas, intrinsèque pour faire les choses, et du coup, je voulais te demander, en alimentation naturelle, est-ce qu'on peut espérer vaincre la procrastination, quoi, tu vois ? En gros, le mot est un petit peu difficile pour moi, j'ai pas l'habitude non plus. En fait, avec l'alimentation naturelle, en fait, comme on retrouve ce contact, disons, avec la matière alimentaire qui est très joyeux, en fait, qui est très inspirant, eh bien, tout se remet en place un petit peu dans notre existence, et puis, ce qu'on appelle le désœuvrement, en fait, l'envie de rien faire, de ne pas savoir ce qu'on a envie, l'envie de rien, tout ça, ça disparaît complètement, parce qu'on trouve, en fait, c'est comme si on trouvait le nord, en fait, avec l'alimentation sensorielle, on se révèle à soi-même, en fait, on découvre qu'avec des aliments sains, des aliments naturels, mais qui sont pris en respectant les besoins de notre nature profonde, la nature profonde de notre corps, en fait, on a des plaisirs immenses, donc ça, c'est une découverte, c'est un moteur, en fait, les plaisirs qu'on peut ressentir, et qui nous disent, mais il y a tellement de belles choses, en fait, dans la vie à faire, donc, finalement, c'est une, la pratique simple, simplement, de l'alimentation naturelle, les repas, les sensations qu'on a, c'est quelque chose qui nous fait changer, en fait, d'atmosphère. Ouais, et d'humeur intérieure, j'imagine, parce que, du coup, il y a aussi un, donc là, il y a un éclaircissement, parce qu'on a du plaisir, mais il y a aussi un éclaircissement, on pourrait dire, j'imagine, de nos liquides du corps qui font que tout est plus fluide, non ? Il y a cette notion ? Oui, tout à fait, on découvre, on découvre, en fait, qu'on est moins intoxiqué, quoi, je veux dire. Absolument, qu'on habite un lieu, notre corps, qui est finalement assez merveilleux et assez magique, en fait. C'est une redécouverte de son propre corps et de ses sensations, et des sensations physiologiques, ce sont des sensations physiologiques, mais le plaisir est extrêmement fondateur, le plaisir organique, simplement, le fait de mâcher un aliment dont on a vraiment besoin, et le plaisir qui explose dans le palais, d'ailleurs, si on appelle le palais, c'est le palais des merveilles, en fait, c'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est vraiment, à chaque repas, à chaque aliment et à chaque bouchée de chaque aliment, c'est vraiment le feu d'artifice. Et donc, simplement connaître cette sensation, redécouvrir cette sensation qui n'aurait jamais dû nous quitter, et bien, en fait, c'est extrêmement fondateur et ça impressionne énormément, mais d'une manière positive et constructive. Donc, ça donne un éclairage, ça donne le goût de vivre, simplement, le goût d'utiliser, en fait, chaque seconde de son existence jusqu'au dernier gramme, quoi. Ouais, c'est de profiter de chaque instant. Absolument, absolument. Mais du coup, c'est chouette ce que tu dis, parce que ça corrobore vraiment bien avec moi l'expérience que j'ai ici chez toi, là, depuis 10 jours, maintenant que je suis là. Et en fait, c'est vraiment, il n'y a rien que je n'ai pas envie de faire, en fait. Il y a un élan naturel qui ne demande pas d'effort, tu vois, c'est vraiment ça que j'ai l'impression de vivre. Il n'y a pas d'effort, mais j'ai l'impression que c'est aussi parce que ça nous reconnecte, ça nous réaligne avec, on pourrait appeler ça la mission, le chemin de vie, mais en fait, ce qui nous appelle profondément. Non, c'est un peu comme si, on en parlait tout à l'heure, comme si le fait de prendre des aliments uniquement qui nous font un plaisir gustatif énorme, ça nous reconnecte, tu vois, au fait de ne plus vouloir faire des choses qui ne nous apportent pas ce plaisir, en fait. Et du coup, on est guidé par le plaisir aussi dans les activités qu'on a envie de mener au service des autres et du monde, quoi. Quand on découvre, quand on ressent, en fait, ce niveau de plaisir, ce niveau de vibration, c'est quelque chose de, c'est quelque chose qui me fait venir une Kundalini, c'est-à-dire les poils, les cheveux qui se redressent, là, je voudrais vous les montrer, mais c'est difficile, oui, c'est ça, c'est vraiment le goût de faire des choses. Quand on ressent à l'intérieur de soi ces merveilles, en fait, de sensations, on se dit, mais on a envie que toutes les secondes de notre vie soient du même niveau, en fait. Et oui, c'est ça qui coupe les racines du désœuvrement et de l'assitude et tout ça. On trouve enfin un sens à notre existence. Pour des gestes simples, aussi simples que simplement manger deux ou plusieurs fois par jour, à travers ces gestes-là, la manière de les faire, retrouver cette connexion, cette intensité de plaisir, mais on n'a pas envie qu'une autre seconde de notre journée soit moins belle. C'est fantastique, quoi. Mais c'est vrai. Et ça me fait aussi penser que, du coup, on a envie que tous les autres autour de nous, et ça, je le vis aussi avec toi au quotidien, ressentent cette intensité de plaisir et puissent accéder dans leur quotidien, même en dehors de l'alimentation, à cette dose de plaisir, en fait. Bien sûr, ça... Ça rend généreux, en fait, tu vois. Absolument. Ça enracine une pulsion, je dirais, de vouloir transmettre, de vouloir partager, en fait, ça. Oui, à deux. C'est si fondateur, si... Ça relie aux autres, en fait, aussi. Et on a envie de partager, non pas parce qu'on n'a plus envie d'un aliment, mais parce que le plaisir ressenti, c'est génial. Bon, merci, Bernard. Il n'y a pas de souci. Oui, on peut vaincre la procrastination, alors. Voilà. Et ici, les doigts dans le dos, les pieds en mentailles, il n'y a plus d'effort. On oublie, et même si on a l'impression de rien faire, de toute façon, parce que ce que je dois dire quand même, ce qui était assez... Ta question, tes questions me font me souvenir de comment j'étais au début, en fait... Oui, toi, oui. Oui, moi, au début, ce que j'ai fait, j'ai eu une période vraiment pratiquement de six mois où je ne parlais pratiquement à personne. J'étais très intériorisé, mais j'étais comme si j'étais dans une exploration de tout ce que j'avais fait dans mon existence avant. Et puis, je revisitais tout en me disant, en repositionnant tout, en faisant tourner la terre d'un demi-tour, parce que c'était vraiment un renversement de tout, quoi. J'essayais de recomposer, en fait, mes souvenirs et mes connaissances et mon maître, quoi, en fait. Tu penses que ça a été comme une phase de réalignement ? Oui, ça a été une découverte, une redécouverte intérieure de moi-même. Et je retombais à la fin, évidemment, sur mes pattes, mais d'une manière beaucoup plus ancrée, beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus fondatrice, en fait. Et donc, ça m'a donné un élan, une force de vie phénoménale. Génial ! C'est un peu, du coup, comme si l'alimentation naturelle, elle nous ressente sur notre chemin, et ensuite, tout est fluide, en fait. C'est aussi comme ça. Donc, la procrastination, au revoir. Voilà, on ne sait plus ce que c'est. C'est pour ça que le mot, il faut que je réfléchisse tout le monde pour savoir ce que ça veut dire. Ok.